Musique Hello ! Salut ! Comment vous voyez les petites menaces aujourd'hui ? Ça va bien aujourd'hui ! Ouais ! Aujourd'hui il est déjà 10h ! On s'est levé plus tard qu'hier parce qu'en fait hier on s'est levé à 6h Je voulais absolument me lever avec le soleil Mais en fait à 6h il fait jour mais il n'y a pas du tout de soleil Enfin il faut attendre un petit peu C'est un peu la folie quoi Ouais donc on s'est levé à 8h On a commandé une petite déj Ça fait une heure qu'il est là le mec et qu'il attend Parce qu'on a fait du drone, des photos, plein de trucs Donc parce qu'en fait on bosse sur une vidéo J'ai cru qu'il pleuvait mais non c'est des trucs en dessous Il n'y a plus de soleil là comme par hasard Là il y avait un gros nuage qui arrivait et... Oh ! Il est gros Wow ! Après il s'arrête Attendez je vais vous montrer C'est à dire qu'il fait soleil depuis qu'on a reçu notre petit déj Et là BAM ! Donc voilà, là on va en profiter On a commandé ça Bah du coup tout est froid quoi Mais bon on a commandé un petit déj exprès Parce qu'on bosse sur une big vidéo On vous dit pas ce que c'est Mais vous le verrez quand on sera de retour Je pense qu'on va beaucoup 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 la travailler Donc voilà on a pris des gaufres Une assiette de fruits Sachant qu'on a rajouté des fruits à nous Parce que franchement L'assiette de fruits qu'on se le dise elle coûte 20 dollars Et c'est de l'arnaque totale Ah ouais c'est vraiment beau Il y avait que dalle quoi Franchement on a rajouté des fruits qu'on avait dans notre panière à fruits On a pris ça Des pâtisseries Il s'était trompé en plus Donc on a dû attendre plus longtemps Donc c'était d'autant plus froid Enfin c'était un peu la galère Ils s'étaient plantés Ils avaient ramené des trucs avec du cassoulet Et comment vous dire C'est ça On avait commandé un continental petit déj Et ils nous ont ramené un petit déj américain Ouais Et c'était du cassoulet et tout C'était pas trop ce qu'on voulait C'était pas trop ce qu'on voulait Donc bon au début on a rien dit Puis après on leur a dit quand même Du thé pour moi Du café pour le tanguy Et un jus d'orange pour nous deux Donc voilà en fait on a pris un petit déj continental pour deux Parce que vous voyez tout ça pour une personne ça fait beaucoup quand même Et ensuite on voulait des fruits et des gaufres Et avec ils vous ramènent plein de sauce Donc voilà si là c'est pas le paradis Carrément Là c'est le bonheur là On va se régaler Ouais il est 10h donc à mon avis On va pas aller manger ce midi avant 15h Ce qui est génial dans cet hôtel C'est que vous pouvez manger du midi et demi à 15h30 le midi Je trouve ça génial Ouais c'est bien Franchement Au moins si t'as envie de te lever tard Tu prends ton petit déj tard Ouais Exactly Donc on va manger Ouais mon coeur C'est d'une logique implacable Ouais ouais Bien pas de chance Heureusement par contre parce qu'on a fait du drone en fait Ouais Et donc il faisait trop beau c'était canon C'était magnifique Et là on a vu un gros nuage tout à l'heure Il était loin 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 J'ai dit ah ça va il est loin Bah là il est là C'est pas si loin que ça en fait Bah quand il y a un petit peu de vent Bah il y en a pas beaucoup aujourd'hui On a du bol hein Mais bon on risque de se taper un temps pourri toute la journée Donc j'espère que ça va aller Si c'est pas comme ça On est samedi Souvent il pleut Après ça s'arrête et après c'est bon quoi Il me semble qu'aujourd'hui il prévoyait quand même pas mal d'orage Non ça va aller Bon du coup on s'est réfugiés On est trop bien là au top Il fait un peu frisqué avec la clim Enfin franchement on est trop trop bien Et on voulait vous raconter un truc Qu'un mec il est arrivé avec le plateau il m'a dit Où est-ce que je le mets ? J'ai dit bah mettez-le sur le lit Et ça lui plaisait pas Du coup ils ont tout mis sur la petite table Mettez-le sur le lit Ah bah non je me mets sur la table Mais pourquoi tu demandes alors ? C'est ça C'était énorme franchement J'ai été mais fourrir l'intérieur Je ne fourrir pas parce que c'est quand même pas gentil Mais je te laisse le reste de ma goffe si tu veux C'est énorme ce petit déjeun Ouais Tu crois qu'on va tout manger ? Au pire ce sera notre goûter ce qui restera Bon allez on va prier pour que le nuage s'en aille très vite Vous le voyez pas de là où on est là L'envers du décor guys Un tangui Qui ne finira pas mouillé Ça c'est bien Un réflexe il finira peut-être mouillé Ouais Il en est où le nuage ? Il faut qu'il a son apogée Mais il est où ? Il est pour qui ? Il est juste au dessus Hey il pleut pas mal ! Ça va rafraîchir tout ça par contre Et toi ? Eh Ah ouais ? Peut-être un peu hein Oh putain non 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 Vite tangui On a rien oublié d'autre ? Non Ok Bon bah du coup on est en train de tourner une scène là Regardez-moi ça Moi je pense que ça rentre mais c'est un peu sombre Moi je pense que ça va être super joli Mais ouais il fait sombre forcément là C'est trop beau la mer regardez Ah ouais Avec la pluie c'est magnifique Ça y est il pleut plus déjà Ça va vraiment pas durer longtemps Et regardez l'eau elle est d'une clarté C'est un truc de fou On voit vachement bien les poissons Je sais pas si vous les voyez Il y a un poisson bleu qui est par ici Là je pense que je vais prendre le truc de la GoPro Et on va essayer de faire des prises comme ça Mis dedans mis pas dedans Qu'est-ce que vous en pensez ? On essaye ça ? Allez on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens d'aller nager un peu Et vraiment l'eau qui est plate Je pense qu'avec la GoPro ça rendra beaucoup mieux Enfin normalement vous avez vu ça juste avant J'ai vu un truc de fou En fait il y avait d'autres gens qui se baignaient comme ça Et puis moi je revenais à notre maison Et d'un coup j'entends le mec qui fait venez venez Donc je m'approche je me dis il doit se passer un truc Quand les gens appellent comme ça c'est qu'il se passe un truc Et je m'approche et à ce moment là Il y a une raie qui est remontée comme ça Des profondeurs Elle est arrivée Elle m'est passée juste devant à 1m50 Un truc énorme Elle devait faire je pense d'ici à là Vous voyez ? Elle devait faire au moins 1m50 de diamètre Mais un truc de fou ! C'était vraiment magique En plus ça avance tout doucement comme ça dans l'eau Elle est remontée Elle est passée juste à côté de moi Et après elle est allée plus vers là-bas derrière C'était super Et là en plus l'eau est vachement chaude Elle est claire Il y a plein de poissons on les voit Mais même là à l'oeil nu on en voit plein C'est vraiment un truc de fou J'ai trop hâte de regarder sur la gopro ce que ça donne avec l'arrêt J'espère que je l'ai eu comme il faut On verra ça Je me suis blessée à la cheville Oh mon dieu Ah ouais mais toi t'as raison Mais oui Mais c'est ça Noemi l'autre jour elle me disait Ah j'ai mal et tout depuis que j'ai fait du sport Mais si t'as mal à la cheville C'est pas une courbature C'est vraiment que tu t'es blessée Mais comment j'ai pu me blesser ? C'est à dire que la jambe était en l'air et elle faisait Eh oh eh oh Explique moi A mon avis t'as fait un faux mouvement Ou peut-être quand tu t'es relevé tu vois Des fois tu te lèves un peu vite Mais c'était atroce Une entorse mais je sais pas C'était atroce c'est à dire que cette partie là Qui n'a rien à voir avec ton corps Qui n'a rien à voir avec ton corps Tout est relié mais tu vois Ouais ouais Elle était bloquée Ah mais c'est normal Quand tu fais comme ça c'est dur quand t'as pas l'habitude T'es en chier Ah mais j'étais là genre Mais en fait elle va rester bloquée à tout jamais Comment on va faire pour me évacuer C'est violent ça Parce que c'est des mouvements que tu fais jamais Ouais Du coup le jour où tu les fais Alors voilà Déjà il te faut une semaine pour t'en remettre Parce que t'as des courbatures Et puis bon vu qu'on a plus 20 ans Alors là je te raconte pas Tu te calmes Je suis encore dans la vingtaine Un petit peu Moi aussi encore Enfin toi t'arrives sur tes 29 ans Encore au moins Une bonne année On va partir en vacances Pour l'anniversaire du Tanguy Mais deux semaines après Non une semaine après peut-être Ah ouais Bah ouais parce que en fait L'anniversaire du Tanguy C'est euh D'ailleurs Cette année ça va bien se passer Mais l'année prochaine tu vas avoir 30 ans Pfff L'angoisse Il va falloir faire un truc On fait jamais nos anniversaires On aime pas ça mais pour tes 30 ans quand même On verra on verra Et euh Et du coup ouais On va partir quelque part Où on rêve En fait on est déjà allé dans ce pays Mais on rêve de faire un truc qu'on a pas encore fait Du coup on va le faire pour l'anniversaire du Tanguy Mais euh Un petit peu plus tard Bah en fait euh Voilà parce qu'il y a un truc dans ce pays Où on peut pas aller Je l'ai dit Et euh Donc vous verrez en temps voulu Mais j'ai l'impression que cette année Ça va être l'année des revoyages Ouais mais Des redestinations Avec quand même beaucoup euh D'écart Parce que euh Bah en fait euh Sincèrement on a mal au coeur de laisser nos chars Bah c'est ça Moi il me manque Je les regarde tout le temps et tout En fait la personne qui y est Non seulement en fait Si vous voulez on a sécurisé Sécurisé pardon la maison En extérieur Mais en attendant de la sécuriser en extérieur Donc avec des caméras Des logiciels et tout Avec une entreprise Euh On avait mis une petite caméra Qu'on avait acheté sur Amazon Qui est très bien d'ailleurs Jusqu'à que les chats la fassent tomber C'est ça Jusqu'à ce qu'ils Alors j'ai vu ils ont grignoté le fil Elle marche toujours Mais bon le fil est un peu comme ça C'est donc bon ça pour eux non ? Non Il y a un adaptateur Donc ça va Et euh Et la dernière fois ils l'ont fait tomber Donc pendant deux jours Mais tiens la caméra n'arrive pas à se connecter Alors des fois quand on a une mauvaise connexion On n'arrive pas à se connecter sur la caméra Et en fait non Il l'avait fait tomber Du coup la caméra à la base on peut la faire tourner comme ça Et la faire monter Et ben on peut plus la faire monter Donc je l'ai bloqué comme ça Pour qu'on voit un max la maison Et on peut la faire tourner comme ça Mais franchement Cette caméra Je crois qu'on l'a payé 35 ou 40 euros Sur Amazon Et euh Elle est vraiment super bien Oh il y a un truc là Je crois que Non je sais pas Non ça doit être un caillou C'est un caillou J'ai cru qu'il y avait une raye Tout à l'heure j'ai vu la raye Oh j'ai regardé à la gopro Donc vous vous l'avez déjà vu Je voulais dire tout à l'heure Le rendu il est pas le même qu'en vrai Bon après c'est sûr c'est normal Mais je m'attendais à ce qu'on la voit beaucoup mieux Mais c'est vrai qu'en vrai c'était magnifique quoi Elle fait beaucoup de petites en vidéo Ouais et puis j'ai l'impression que ça dure beaucoup moins longtemps en vidéo Et ça c'est toujours pareil Quand tu vis un truc pour la première fois T'as l'impression Surtout un truc comme ça Tu vois Tu vois J'ai l'impression que le temps se ralentit Bah ouais C'est un peu Tu profites du moment Et quand tu le revois tu te dis Mais en fait ça a duré Mais une demi seconde quoi Ouais Bon là ce qu'on va faire Ah mais attends J'ai jamais fini la première conversation Ah mais qu'est-ce que tu voulais dire ? Ouh Un caméléon Ah bah voilà J'ai raté ça franchement C'est trop beau Et du coup on l'a mise à l'intérieur Comme ça on surveille Et la maison En fait si quelqu'un rentre Parce que cette caméra elle enregistre en plus Donc si quelqu'un rentre On aura sa tête de plein fouet Même s'il défonce la caméra Et du coup Parce que les chats se font parfois garder A l'extérieur de la maison Et parfois à l'intérieur Enfin parfois ils restent à la maison Du coup on peut soit surveiller la maison de l'intérieur Soit surveiller la maison Enfin c'est toute une histoire Je sais pas pourquoi je raconte ça Mais du coup la caméra elle est bousillée quoi C'est ça Elle est bousillée non Elle marche encore un petit peu Bah ouais On la laisse vers l'entrée Il manque un morceau quoi Mais là vu que les chats ils sont gardés à la maison Bah on passe notre temps à les regarder quoi Bah ouais On est là Et en plus ils ont eu vraiment vraiment Du monde tout le temps Parce que Il y a aussi des gens qui ont dormi à la maison Donc Parce qu'en fait Chez nous c'est Apparemment il y a 60 cm de neige On est parti au bon moment 60 cm de neige Les gens ne peuvent plus rentrer chez eux Et tout Et du coup Ceux qui avaient les clés Et bien c'était plus pratique pour eux De dormir chez nous Donc ils sont allés dormir chez nous On leur a dit Allez-y de toute façon on est pas là Faites comme chez vous Et puis voilà Mais ceux qui ont les clés c'est soit les chats Soit la famille Donc nous on est super contents On adore quand il y a plein de monde Parce que les chats du coup Ils peuvent leur bouffer les pieds Et tous les nuits Il y a pas qu'à nous que ça arrive Bon du coup là on vient d'arriver au restaurant Je pense qu'on va retrouver un petit peu plus tard Regardez il y a une meute de Bernard l'Hermite Ils sont là On meute on meute on va meuter par là-bas Allez venez toute la famille Venez avec moi Eh toi le petit tu nous abandonnes Le petit il veut pas les rejoindre Allez vas-y oui Va rejoindre tous tes amis Bon les gars on en a gros là On vient d'arriver Et le mec de la réception de l'hôtel A chaque fois il vient il discute avec nous Super sympa En plus moi je comprends tout Mais par contre Impossible de lui répondre Et il nous a dit que ce matin Donc nous ce matin On a pris le petit déj à la chambre Il a dit ce matin en fait Juste ici Il y avait il nous a dit Une centaine de dauphins Il a dit il y en avait vraiment beaucoup Et il sautait hors de l'eau Et tout juste là Et nous on est venu à midi Et ce matin on l'a pris dans la chambre Alors qu'on vient tous les matins Qu'est-ce qu'on est burne Tous les matins on a passé qu'un matin Et c'est bon Oui mais bon pour le moment Sur les deux matins Bon on en a pris un On a fait du 56 millions Mais en fait On aurait pas pris en plus Si c'était pas pour la vidéo Et ouais Et moi je me suis dit Bon bah vaut mieux ce matin Au moins c'est fait Bah c'est ça Mais de toute façon c'est pareil Après les dauphins apparemment Il les voit tous les jours ici Mais du coup A quelle heure On aurait dû demander à quelle heure Il est à 10 ce matin Bah ça devait être au moment du petit déj Le petit déj je crois qu'il s'arrête à 10h Donc c'est entre 7h et 10h Et c'est fou Parce qu'ils étaient ici Et nous notre pilotis Donc il est juste Peut-être 10 maisons après celle-là Donc vous voyez C'est à 50 mètres Et on les a pas vus du tout Pourtant on a pris le drone et tout Sans dauphins Et on les a juste vus hier après Et on aurait passé la matinée Bon revenons-en à notre repas Donc là on a pris les entrées Les entrées sont super bonnes Et pour le moment Ils se renouvellent à chaque fois Ouais Ça ressemble Donc c'est forcément toujours Les mêmes plates-bases Donc des crevettes Des trucs Mais à chaque fois La sauce et tout est différente Donc Noémie ne se renouvelle pas De toute façon Pour les entrées Elle est pas trop sérieuse En sauce et tout Donc là c'est deux morceaux de rosettes Une grosse noix Que j'ai mangé comme ça Ah bah bien bravo Non parce que moi j'aime bien manger Un petit peu d'enfer Un petit peu au cœur Enfin vous savez que vous connaissez Parce que si je mange une grosse entrée Je mangerai plus rien Ah bah carrément Et ça par contre c'est trop bon Parce que je sais pas Il y a un truc sur le pain Ah ouais ? Que le pain est meilleur ? Je sais pas comment expliquer C'est caramélisé quelque chose Ils ont des astuces Attendez Et en plus là aujourd'hui Hum Ça mange un briocher Bah ouais ça se voit Pour le repas il n'y a pas trop de vent Bon là il commence à faire du vent Et vu qu'il fait gris par contre Donc ce matin il a fait grand soleil Mais là il commence à faire gris Donc on a pu se mettre au bord de l'eau Parce que normalement à cet endroit Il y a le soleil qui tape Donc on ne peut pas s'y mettre Et là on est vraiment Regardez les pieds dans l'eau Et tu peux mettre du fil Non mais on est venu à l'arrache D'habitude on se rince et tout Alors on est venu On est venu on a dit C'est bon De toute façon on sera 3 dans le restaurant Ouais on s'en fout C'est bon c'est les vacances C'est vrai que d'habitude Moi je me sens pas bien Si je suis toute collante Ouais mais là on s'est pas baigné C'est une friture Je sais C'est un truc de ouf C'est l'eau de mer dès que je mets Dans les cheveux Hop voilà Non mais même tu touches tes cheveux Tout le temps comme ça Oh dis donc Bon allez mangeons Bon app Chers amis Chers amis Comment allez vous ce soir Je pense que vous allez bien Il est 19h45 Le vlog supporte bien plus l'humidité Bah je sais pas ce qu'il avait le premier choix Il va mieux Je crois qu'il faisait plus humide Et dans la chambre il faisait plus froid Parce qu'on laissait la clim Là on la coupe parce que sinon il fait trop froid Exactly Donc ça va mieux Bon on vous parlera de quelque chose de très important A la fin de la vidéo On attend depuis ce matin d'être vraiment posé dans la caméra De vous en parler tranquillement On aimerait mettre un petit peu les choses au clair Entre guillemets C'est pas du tout une mise au point Mais vraiment on va tout mettre à plat Ensemble A la fin de la vidéo Voilà donc on se retrouve tout à l'heure Là on va au petit déjeuner j'allais dire Au petit déjeuner du soir Mon frère à chaque fois il est sidéré Quand je dis je vais petit déjeuner Mon frère ça le sidère Tout le monde est sidéré je crois Ah ouais ? Tu dis jamais ça toi ? Moi non Je vais petit déjeuner Oui c'est sûr qu'il vaudrait mieux dire Je vais au petit déjeuner Mais bon Enfin dites moi Dites moi si ça vous surprend Si jamais vous posez la question Mon haut je l'ai acheté chez Zara C'était un peu dans un genre de basique Un truc comme ça Bon c'est tout flou C'est un haut basique en fait De chez Zara Il y a marqué tactile annulé Je ne comprends pas Mais je l'ai acheté il y a un petit moment Il coûtait genre 15 euros Un truc comme ça C'était une bonne affaire Bref Tengue regarde Donc on s'est fait de masser Mais on est flou Mais ouais je te dis ça marche pas Non ça va mieux Ça marche pas la nuit Ouais du coup après le repas On est allé au massage juste là On a oublié de prendre le vlog avec nous Et c'est vraiment dommage C'est dommage Parce que quand on y allait On a vu une raie qui était juste là-bas Vous ne voyez pas Parce qu'il fait nuit Mais une petite raie qui était au fond de l'eau Comme ça Donc on l'a mis Moi je l'ai snappé Non je l'ai instastorié Moi aussi Instastorié Je crois que Noémie vous a expliqué il y a pas longtemps Cette nouvelle fonctionnalité Du coup c'est bien Parce qu'on peut garder les stories Pendant assez longtemps Mais moi ça ne marchait pas Il n'y a rien qui fonctionnait sur mon téléphone Ah ouais ? Ça marche depuis genre deux semaines Oh ! D'accord Ah oui mais moi aussi Moi aussi ça ne marchait pas Mais bon voilà Donc on a mis ça Et en revenant On a vu un requin Un petit requin Un requin C'est remis d'avoir oublié le vlog Ouais franchement Trop dommage Du coup on en a pris plein les yeux On en a d'autant plus profité Mais on aurait bien voulu partager avec vous Il faudra vraiment que je vous raconte mon massage C'est à dire que les massages doux ici C'est pas les massages doux C'est de la France Parce que quand on a réservé celui de Noémie Ils ont dit ah mais celui-là Il est vraiment très doux et tout Et moi je me suis dit Qu'est-ce que c'est C'est à base de petites caresses et tout Mais Noémie elle m'a dit Mais heureusement que j'ai demandé ça Non mais en fait les trois quarts C'était des petites caresses Mais par contre ça m'a fait beaucoup 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 de bien Mais en fait j'ai peur de me faire mal là Non non c'est vrai Mais à des moments J'ai failli mourir A des moments sincèrement J'ai cru que j'allais y rester sur la table Ca me faisait tellement mal Mais en fait c'est fait exprès Et oui Pour qu'ensuite t'ailles mieux Tu vois je vais me faire mal On est bien éclairé du coup Ouais Et du coup il y a eu ça Après je sais plus Je sais plus ce qu'il y a eu Moi à un moment elle est montée à genoux sur mon dos Non attendez Non parce que Elle a grimpé sur moi Elle marchait à quatre pattes sur mon dos et tout Vraiment Et à ce moment-là Parce qu'on était à côté Ma masseuse à moi Elle m'a Je vais peut-être me tenir à dos mon coeur Ouais Elle m'a posé une question Et je ne comprenais pas du tout ce qu'elle me demandait Elle parlait vite et tout Je ne comprenais pas du tout J'ai dit sorry Elle a répété j'ai pas compris Donc j'ai dit t'inquié est-ce que tu peux me traduire Je ne comprends pas Et là je me retourne Je vois une femme A quatre pattes sur mon mec En train de lui arracher les deux épaules Ah oui parce qu'après elle m'a dit attrape mes mains Elle m'a attrapé les mains dans le dos Et t'étais rougie Après une fois qu'elle avait fini elle m'a dit on le fait une deuxième fois Et elle m'a encore tiré une fois en arrière Et c'était sympa Mais t'étais rouge écarlate Ah bah tu m'étonnes T'avais l'air d'être en souffrance Moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une femme accroupie sur mon mec quoi Bah moi non plus je ne m'y attendais pas Et du coup ouais franchement c'était sympa C'est vrai que c'est pas du tout comme les massages en France Mais c'était sympa à tester Et j'aimerais bien en refaire un deuxième Mais franchement ça coûte vraiment très cher C'est à peu près le même prix qu'en France en fait J'avais l'impression que c'était un peu plus cher quand même Parce qu'ici tu rajoutes les taxes et tout ça Ah oui c'est vrai ouais Parce que le prix affiché c'est à peu près pareil Mais après il faut rajouter 10% de taxes et tout ça Du coup ça fait un poil plus cher C'est ça Donc ouais c'était bien sympa J'avais plein de trucs à vous raconter sur le massage Et là tout m'est sorti de la tête Bah quand ça reviendra A un moment j'ai failli perdre mes pieds J'avais l'impression qu'ils allaient rester là En fait elle les prenait comme ça Comme ça Comme ça Et j'ai dit elle va me le péter hein Elle m'a fait ça avec la main Elle m'a tendu tous les doigts Et d'un coup cric Jusqu'à ce qu'il craque Ah ouais Ah ouais Tant qu'il craquait pas elle tirait dessus Ah ouais putain T'aurais pu rester là Et puis m'arracher la main Mais c'était sympa C'était un super massage en fait Qui moi à des moments très peu C'était genre même pas un dixième C'était ouais un dixième du temps Qui me faisait vraiment mal J'ai failli lui dire au moins No Sweet please Sweet Et en fait non ça te fait tellement de bien après Que j'ai rien dit Voilà On est arrivé au miam miam Bon les amis on s'est assis sur Ouais on est pas centré Ouais qu'on se le dit on est pas très confortable Alors on voulait vous parler de sujet important Qui fait vraiment polémique Depuis qu'on est ici sur les réseaux sociaux Et sur la chaîne de vlog principalement C'est donc les Maldives L'endroit où on est actuellement En fait on a eu tous vos commentaires A partir du moment où vous avez su qu'on était aux Maldives Et on a commencé à en avoir aussi Quand on a posté nos photos Et que les gens Que vous saviez pas vraiment où on était Mais que les gens disaient Ah bah j'espère que vous êtes pas aux Maldives Parce que bon En fait beaucoup de gens sont déçus Qu'on ait choisi comme destination les Maldives Alors déjà sachez que On est passé par une agence de voyage Et en aucun cas L'agence de voyage nous a dit Qu'il y avait Qu'on était dans une telle situation aux Maldives Et qu'il y avait également un conflit politique actuellement C'est ça Là pour ce voyage là On avait vraiment pas le temps de chercher De réserver nous même et tout C'est pour ça on a dit Cette fois on prend une agence de voyage On voulait un voyage Où on était vraiment en mode repos Du coup on y allait On a dit bah voilà On va un voyage comme ça et tout Non le pire c'est qu'au début On lui demandait les Bahamas Hum Et enfin on hésitait entre Avec les Bahamas Et elle nous a conseillé directement les Maldives En disant que c'était la meilleure période pour y aller et tout Elle nous a pas du tout parlé de tout ça Bah c'est ça Ni de la politique Ni des lois Parce qu'après on s'est renseignés sur le climat et tout ça Mais quand on met voyage Maldives en février Y'a rien de tout ça hein Et bah on tombe jamais sur des trucs comme ça Donc c'est vrai que vous nous dites vous êtes pas renseignés et tout ça avant de venir C'est pas évident de se renseigner sur quelque chose Les gens nous disaient plus ça quoi Donc effectivement c'est dommage qu'on soit mal renseignés Nous tous hein Nous tous pas forcément parce qu'on est influenceurs Mais c'est vrai que d'autant plus quand on est influenceurs Pour pouvoir justement nous vous renseigner sur ce sujet là Et être au courant tout simplement Enfin c'est notre devoir à nous tous citoyens du monde D'être au courant de tout ça Et en plus on est déjà parti au Maldives Y'a un an et demi Ouais y'a un an et demi Y'a un an et demi tout pile même Et on avait pas eu ce genre de commentaires On en avait eu quelques-uns Donc on savait on était au courant de certaines choses Mais tellement minimes par rapport à ce qu'on est au courant maintenant Enfin vraiment là Clairement nos vacances je vous le dis Vous voyez de jolies photos vous voyez de jolies vlogs et tout Mais on y pense tout le temps Et on est mal parce qu'en plus on vous avait pas encore répondu Tout simplement parce que vous vous allez penser Qu'on vous a pas répondu parce que le dernier vlog Était déjà tourné en fait Quand on a commencé à voir vos commentaires Et du coup on a commencé à beaucoup beaucoup se renseigner hier soir Et voilà quoi Donc est-ce qu'on était au courant ? Non on était clairement pas au courant de tout ce qui se passe ici On est quand même au courant de ce qui se passe dans le monde Donc sur certaines choses oui Enfin je vais pas vous dire non à 100% Il y a certaines choses mais tellement minimes Franchement tellement minimes par rapport à ce qu'on sait maintenant Sinon clairement on aurait choisi de ne pas finir dans ce pays Bah c'est sûr Tout simplement Et surtout que quand on vient dans ce pays en tant que touriste On voit pas toute cette misère Parce qu'en fait on arrive dans l'aéroport L'aéroport est très bien Les gens viennent nous chercher directement Ils nous amènent à notre bateau ou à notre avion La dernière fois on avait pris un autre avion On avait changé d'île et tout On était passé dans un village Vous n'allez pas à la capitale Voilà Tout était normal Et c'est vrai que quand on s'est renseigné Qu'on avait vu vraiment l'état du pays On s'est dit non mais c'est la folie quoi Et en tant que touriste Vous savez pas tout ça Parce que même les gens qui travaillent dans l'hôtel Mais vous n'êtes pas allé à la capitale ? Bah non Et les gens qui travaillent dans l'hôtel rien à voir quoi C'est ça les gens ils ont tous des appareils dentaires Ils ont tous des téléphones dernier cri Donc on se dit Le pays oui c'est On se dirait C'est un pays qui a à peu près le niveau de vie de la Thaïlande Mais alors que pas du tout quoi Ouais c'est ça Donc voilà on voulait quand même que ce soit clair Donc à toutes les personnes qui nous ont informé En disant qu'ils étaient un peu déçus Mais voilà on était sûrement pas au courant Et que justement ils voulaient nous enfermer Bah merci beaucoup Ca nous a permis de nous informer Parce que clairement On n'avait pas l'intention d'aller à la capitale Et si on y était allé Bah je pense qu'on serait dans un état Qui soit à l'avancement Et surtout qu'en ce moment Il y a vraiment un gros On nous l'a pas dit Un conflit politique Et voilà il y a vraiment un gros conflit politique Apparemment c'est l'état d'urgence et tout On a reçu plusieurs messages On est même pas au courant Nous on parait qu'une agence de voyage Personne nous dit attention Parce qu'on a réservé le voyage Il y a quand même 3 semaines Ouais Donc c'est que le conflit politique était déjà là Donc c'est quand même Apparemment c'est depuis peu quand même C'est depuis février quoi Ouais depuis février On vend du rêve aux Maldives Et qu'on tient pas au courant les gens Sur la situation actuelle des Maldives Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Franchement c'est important de s'exprimer correctement Nous on est vraiment dans l'optique de discuter D'avoir des conversations Et de parler C'est plus important que ce soit dans un couple En amitié, en amour, dans les commentaires Entre vous et nous Et malheureusement il y a certaines personnes Qui s'expriment vraiment vraiment mal Donc voilà Merci beaucoup à toutes les personnes Qui nous ont informées Et malgré leur déception Parce qu'ils comprenaient pas forcément Parce qu'on avait pas encore eu l'opportunité de vous répondre Sont restées gentilles Et pour les autres qui sont pas restées courtois Bah écoutez Tant pis c'est la vie c'est le jeu c'est comme ça Et du coup voilà On va pas rentrer dans le détail De la situation actuelle des Maldives Mais on vous invite à aller vous renseigner sur internet C'est très important C'est aussi notre devoir nous maintenant de vous en parler ici Donc voilà On vous invite à vous renseigner sur internet Donc voilà On espère que ce vlog vous a plu sur ce Bon la fin de vidéo était Mais elle était primordiale et importante Nécessaire Voilà Strictement nécessaire Donc on espère vraiment que Quand même ce vlog vous a plu Et que notre explication aura pu vous aider D'ailleurs Dernière chose Vous êtes nombreuses à nous demander Pourquoi on n'identifie pas le pays où on est De base c'est parce qu'on vous gardait la surprise Jusqu'à que le vlog soit en ligne Maintenant on ne le fera plus Pour les raisons Bah pour des raisons évidentes Voilà Que j'ai pas besoin de vous réexpliquer Mais du coup c'est pour ça Mais de base c'était pas du tout pour ça Donc voilà On espère que ce vlog vous a plu Encore une fois c'est un peu bizarre de dire ça Mais bon voilà On vous fait des gros bisous Et on vous dit A bientôt A demain A demain Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz